La fin était nécessaire pour moi. Je sais que ça frustre certains spectateurs. En ce moment, je fais des projections. J'accompagne le film. On est tourné d'avant-première. Je fais des projections à peu près tous les soirs. Et presque tous les soirs, j'ai un spectateur qui me dit, mais alors, il va avoir ses papiers ou pas ? Et je lui dis, je ne vous dirai pas. C'est une fin, c'est ce qu'on appelle une fin ouverte. Et c'est quelque chose qui était très clair pour moi très tôt dans le film. En fait, de toute façon, il y a deux raisons à ça. La première raison, elle est un peu toute bête, elle est d'ordre du réalisme. Il est qu'un entretien à l'OFPRA, ça se termine toujours comme ça. C'est-à-dire que jamais à l'OFPRA, l'agent de l'OFPRA va lui dire, bravo monsieur, vous êtes reçu, bienvenue en France. Jamais. Jamais non plus. Elle va lui dire, monsieur, c'est non. C'est-à-dire qu'elle reprend la parole à la fin pour dire ses phrases très administratives. Et voilà, le demandeur d'asile reçoit un courrier trois mois environ après. Il ouvre cette enveloppe avec la peur au ventre. Il ouvre cette enveloppe et là, c'est oui ou c'est non. Plein de demandeurs d'asile m'ont raconté ce jour où ils ont ouvert l'enveloppe. Ils ouvrent l'enveloppe et ils sont tellement bouleversés que toutes les lignes se mêlent. Ils n'arrivent même plus à lire. Plein m'ont raconté ça. En tout cas, dans le temps du film, qui est un temps très resserré, où tout se passe sur deux jours, 48 heures en gros, deux jours, deux jours et demi, il n'y a pas la place pour la réponse. Parce que la réponse, c'est trois mois après. Alors oui, on pourrait faire un épilogue, mais c'est moche. Donc en tout cas, en termes de réalisme, ça ne pouvait pas rentrer dans le film. Et ensuite, je dirais, parce que ça, c'est un peu une excuse de dire ça, mais je dirais que ce n'est pas seulement une question de réalisme, c'est vraiment ma volonté que ça se termine comme ça. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est important que les spectateurs, que vous, vous sortiez du film avec des questions. Ce n'est pas un film qui est là pour vous donner des réponses. Ce n'est pas un film qui est là pour vous dire voilà ce qui se passe ou ça, c'est ça et ça, c'est dégueulasse. Je préfère que vous sortiez de la salle avec plein de questions. Est-ce qu'il va avoir l'asile ou pas avoir l'asile ? Est-ce que cette dame, elle peut lui donner l'asile ou elle ne peut pas lui donner l'asile ? Question plus intéressante, est-ce qu'il devrait avoir des papiers ou non ? Est-ce que vous, vous lui donneriez des papiers ou non ? Voilà. Et j'ai envie que vous sortiez, que vous discutez entre vous et que vous interrogez. Et c'est toutes ces questions sur l'asile, sur l'accueil des étrangers en France, sur la politique migratoire de la France. Moi, je n'ai pas un discours à faire sur la politique migratoire de la France. Je dis ceci, ceci, cela, voilà mon opinion, voilà mon message. Voilà. C'est un film, je me rends bien compte, je ne suis pas idiot, je vois bien que le film, il a une dimension très politique. Mais ce n'est pas un film militant. C'est-à-dire, ce n'est pas un film, je ne suis pas le porte-parole d'une association où je ne suis pas... Voilà, je rencontre plein de gens d'associations en ce moment, dans tous les débats que je fais en France, des associations qui s'occupent de l'accueil des migrants, etc., qui font des choses magnifiques. Mais moi, je ne suis pas le porte-parole de ces associations. Moi, je suis un cinéaste, je raconte une histoire. Et ce qui me plaît, c'est que cette histoire, ensuite, vous l'emmeniez chez vous et qu'elle vous pose plein de questions. Et éventuellement, parce qu'elle vous pose plein de questions, que ça change un peu votre vision du monde. Donc, pas de réponse. Désolé.